Là, 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 je suis de la police, d'accord ? Alors c'est moi qui pose des questions et vous me répondez. Je prends l'avocat Sarkozy. C'est tout. Je vais prouver l'innocence du président Sarkozy. Je vais rapporter la preuve de son innocence. Et on verra qui sont les malfaiteurs, qui sont les voyous, qui sont les assassins. Moi, je vais prendre Kerry James. C'est mon avocat, Kerry James. Peut-être que comme mon client l'indique, il a mis fin à ses anciennes activités illicites. Il s'exprime bien déjà. Il a des bonnes points de shine. Et je pense qu'il pourra bien me défendre. Moi, c'est l'avocat des voyous. Quel est qui peut nous sortir de l'affaire ? Les extirper de tout ce qu'il y a, il va trouver des trucs à exploiter, comme on dit. Vise de procédure, tout ce qui va avec. C'est un avocat comme ça qu'il me faut. Parce que je sais que dans la vie, il n'est jamais trop à l'abri. Donc, il faut anticiper les choses. Vas-y, mets le prix pour cette saloperie. Vas-y, mets le prix pour cette saloperie. Le garde à vue, je ne le compte même plus, moi. Les 48 heures, j'en ai déjà fait 4-5 dans ma vie. Tu as déjà un trophée, toi, putain. Je ne compte même plus. Tu crois que c'est lui qui a fait le plus de garde à vue ? Oui, sincèrement, je ne compte plus. Je crois que c'est lui. Je te jure, frère, que l'enchaîne. C'est incroyable. Moi, en garde à vue, des fois, je dormais mieux que chez moi. Ça ne te va pas ? Des fois, je te réveillais et me disais, oh, tu as une bonne mine quand même de quelqu'un qui a dormi en garde à vue. Mais qu'est-ce que tu veux ? S'adapter après, avec l'habitude, comme on dit, ça devient facile. Mais je déconseille aux petits frères de suivre nos traces parce qu'il n'y a rien de reluisant dedans, comme on dit. Il n'y a rien de glorieux à part qu'on perd du temps, on prend des risques, on joue avec nos vies. Mais après, voilà, on n'a pas choisi ça, tu vois, c'est la vie qui a voulu qu'on soit comme ça. On aurait voulu que ce soit autrement. Mais d'où l'on vient, malheureusement, on n'a pas transmis le choix. On a voulu se donner le choix, mais le choix n'a jamais voulu de nous. Donc on a pris ce qui se donner en nous, ce qui se ferait en nous. Je peux vous en parler une, moi, c'était, en fait, c'était garde à vue sur garde à vue de la veille, en fait. C'est comme si là, je sors de 24 heures de garde à vue et je ressors, je vais au quartier de connerie, connerie. Il y avait un truc à faire, on l'a fait et bim. Et je suis reparti pour 48 heures encore de garde à vue. Et je suis ressorti, Dieu merci. Mais voilà, souvent, à 48 heures, je m'attendais, voilà, dans ma tête, ça y est, je me préparais, je sais que là, c'est le pactage qui m'attend, tu vois. Moi, je me rappelle sa date. Ouais, je me rappelle, moi aussi. Je ne sais plus, j'avais quel âge. Ouais, ouais. Moi, je crois, moi, j'avais 14 ans, je crois. Moi, la première fois que j'ai fait la garde à vue, j'avais 14 ans. Je crois, on était au moins 6-7. 6-7, on se fait arrêter. Sur un contrôle, c'était sur un contrôle. Je crois qu'on avait 2-3 armes, mais rien de méchant. Je crois qu'on a joué 72 heures, entre comme ça. Et moi, j'avais un point américain, mais je n'avais pas déclaré le point américain. Du coup, dès qu'ils ont trouvé le point américain, ils m'ont fracassé. Ils m'ont cassé la gueule. Ils sont méchants, c'est... Ils sont très, 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 très méchants. Très, 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 très méchants. Très, 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 très méchants. Mais ils m'ont fini, je me rappelle toujours. Froid. Froid, direct. Ouais, c'est froid. Après, des fois, tu tombes sur des condés, on va dire, ils sont cools. Ou sinon, ils sont sur une journée cool. Et des fois, tu tombes sur des fils de la pute. Genre, ils sont là, pour te faire glisser, l'outrage et aller au château. On va dire, la majorité, ils n'en faut qu'à leur tête. Pour être politiquement correct, comme on dit. Mais on sait très bien comment ça se passe. C'est pas ce qu'ils montrent à la télé, la réalité. La réalité, c'est autre chose. Ah, c'est tous les mêmes, de toute façon. La réalité, c'est que, malheureusement, c'est comme ça, mais... Ils ont toujours le dernier mot. Maintenant, moi, je suis victime d'une bavelle policière ou quoi. J'aurais qu'à aller me plaindre, j'aurais qu'à... Même si je connais le président de la République, à sans me parler. Même si je connais un ministre ou... Il va toujours avoir raison. Et ça, c'est malheureux. Parce qu'ils jouent de ça. Dans les quartiers, d'appartout, ils jouent de ça. Sachez-le, c'est jamais nous qui commençons. Nous, on fait juste que se défendre. C'est tout. Ah oui, un peu. Parce que... Il y a des condés qui nous reconnaissent, des fois. Moi, je dirais ça. Ça, ça, ils sont cools, un peu. Moi, je dirais pas, ils sont cools. Ils tolèrent. Ils sont tolérants parce qu'ils savent que maintenant, on a une certaine image. Donc, ils savent qu'on va pas faire les cons comme avant, à les insulter gratuitement, comme ça, pour rien. Ils se comportent, on va dire, à peu près normalement. Mais ça doit être comme ça tous les jours. Ça doit pas être une exception. Là, je suis encore dans l'ambiance tol. Dans ma tête, je suis en promenade. Après, la tol, il n'y a pas que du mauvais. Parce que des fois, on fait des rencontres dedans. Après, tout dépend de la suite des rencontres. Mais ouais, 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 on apprend, on découvre. C'est mal pour un bien, des fois. On va dire, j'ai mûri quand je suis rentré en prison, en ce temps, moi-même, j'ai remarqué que j'ai mûri. On va dire, ça forge l'homme, ça forge l'humain. Ça te permet de découvrir caractère. Tu vois, tu te découvres, on va dire, encore plus. Tu vois, dans ta situation, en même temps, ça te permet de te remettre en question, de voir ce qui va pas dans ta vie, de voir ce qu'il faut changer, ce qu'il faut faire. Après, chacun a sa façon de percevoir la prison, comme on dit. Il y en a, ils y vont, ils reçoivent encore plus déterminés. Il y en a, ils y vont, ils se remettent en question, mais ils reçoivent quand même déterminés. Il y en a, ils prennent un coup. Il y en a, malheureusement, ils n'arrivent pas à supporter. Tu vois, la prison, soit elle te casse, soit elle te renforce. Moi, ça a été le contraire, ça m'a renforcé. Ça a mis de la lumière dans la ville, on va dire. Il y a beaucoup de rappeurs que, on va dire, ils étaient bons, mais qu'on n'entendait plus parler. Ça a permis de leur redonner un second souffle, tu vois. Là, ils sont rafraîchis, on va dire. Souvent, on disait qu'à Marseille, il n'y a pas assez de solidarité. Les gens, ils en parlent, tu vois. Mais là, ça a montré, ça a prouvé tout le contraire qu'à Marseille, on est unis, on est forts. Et voilà, c'est comme ça qu'on avance. Et il faut que toutes les autres villes prennent conscience. Il faut qu'ils soient tous soudés. Il ne faut pas se fermer que dans son coin. Moi, je vais faire mes trucs seul, moi, j'avance seul. Il faut que tout le monde reste ensemble. Tu vois, c'est le meilleur moyen de percer. Ça a été un bon coup de pub sur la cité fosséenne, comme on dit. Franchement, c'était bien, c'était bien. Jules, ne bégue pas toi, tu es un monstre, frérot. Lors, lors. Je l'ai guéri, déjà, Marseille. Marseille. Alors, la question pour vous, les gars, moi, que j'aimerais vous poser, c'est si aujourd'hui, vous... vous... vous serez au tout début. Tu vois ? Au tout début, juste avant de... juste avant de vous lancer professionnellement, de signer et tout. si c'est aujourd'hui, là, qu'on revient au passé, que c'est aujourd'hui et que vous savez, et que vous avez les mêmes connaissances qu'aujourd'hui, mais au début, de comment il se passe le game et qu'est-ce qui se passe, et c'est quoi les trucs bizarres, les trucs bien, les trucs à faire, les trucs à pas faire. Vous aurez... vous aurez fait le même choix, en termes de... de choix de direction professionnelle et de signature. Très intéressant. Très intéressant comme question, c'est vrai. Très intéressant, c'est une question. C'est un bon. Ouais, ouais, ça demande beaucoup, beaucoup de... Gros bégé par lui, TK, les sons, Marseille. C'est pour ça toi, frérot ? Franchement, je te dis la vérité, c'est pas pareil. Ça veut dire, forcément, automatiquement, tu fais pas les mêmes choses. Eh, j'aurais changé le tout début. Ça veut dire, j'aurais changé la direction professionnelle. Ça veut dire, je suis un indépendant. J'aurais monté ma course toujours de rapper, de vouloir signer à tout prix. Parce qu'au début, c'est ça. Tout le monde veut faire ça. Ça a changé aussi. La musique, ça marche aujourd'hui. Ça veut dire... Maintenant, si j'aurais pu être mon propre producteur, je l'aurais fait. Voilà. On va dire... J'aurais investi mon propre courage. Je sais que j'aurais pris. Voilà. Si j'avais su ce que je sais aujourd'hui à l'époque... Eh, franchement, bien sûr, les choses ne seraient pas les mêmes. Parce qu'on va dire aujourd'hui, je sais à peu près comment ça marche. Je connais le roche du métier. Donc ça aurait pas été la même façon de penser. Ça aurait pas été les mêmes décisions. Voilà. C'est sûr. Après, voilà. Je regretterais parce qu'on va dire ce qui s'est passé. Ce qui nous a permis d'être là aujourd'hui, tu vois. L'histoire, elle est belle en tout cas. Voilà. Moi, je mettrais bien Kerry James, le combat continue. Voilà le son que j'attendais sur ton période tendue. Moi, je sors du 9-4, je vis les coups tordus. Voilà le son que j'attendais. Celui-là avec des pompes avec. Voilà le son que j'attendais sur ton période tendue. En ce moment, je suis plutôt Popsmoke, tu vois. Paranoïe de Popsmoke. Paranoïe. I know some niggas wanna see me gone. Just make 20 minutes, I'm trying to fucking enjoy. Celui-là, je le fais, je l'écoute. Je sais pas combien de fois d'affilé dans la journée. Ouais, je dirais plutôt ça. Moi, j'appelle personne, moi. C'est mieux que personne ne sait où je suis. Tranquille, il n'y a pas de souci. Je rentre sur moi. Il n'y a pas de problème. Ouais, souvent, en garde à vue, c'est ça de toute façon. En fait, c'est malheureux à dire, mais ils ont l'habitude de la famille. Ils savent qu'on peut finir un garde à vue. Tu prends un géant, c'est jamais. Chien très conscient. Voilà. S'il y a besoin. Sinon, j'appelle personne. Non, jamais. C'est de la vérité, ouais, moi. Ouais, je fais du joint, tranquille. C'est de la douce, hein. C'est jamais. Pas de drogue douce, chien. Ouais, drogue douce. Drogue douce, cash. Ouais, de la drogue douce. Sinon, on n'est pas des fumeurs, de base. Je fais rien, je ne porte pas de plainte, moi. Moi, je ne porte pas de plainte. C'est inimaginable, porter plainte chez nous. De base, je n'ai jamais porté plainte. Je ne sais pas, c'est... Ça touche à la famille, c'est des trucs... Un peu délicats, on va dire. On va... Putain, ça peut arriver à porter plainte. Mais pour ça, je ne sais pas pour qui. Ouais. Je ne sais pas qui. Moi, je ne vois rien qui pourra me pousser à porter plainte un jour dans ma vie. Tu me prends pour des victimes, en fait. En fait, là, tu me prends pour des victimes. Il va se passer quelque chose à la fin de... De l'interview j'y avais, là. Non, mais là, il me prend pour des victimes, là. Non, on ne peut pas laisser passer ça. Il va se passer quelque chose. À la fin de l'interview, il n'y a personne qui va sortir vivant.